bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui je suis épuisée vous voulez savoir pourquoi bon déjà je voulais vous mettre une vidéo ce matin ça n'a pas marché problème des techniques ambre elle vous a déjà expliqué le problème je sais pas ce que s'est passé donc les trois bouts que j'ai réussi à faire que la caméra bien voulait faire pas l'appareil je vais vous le mettre tout de suite là comme ça vous verrez un peu les préparations tout ce que vous verrez une partie des préparations c'est dommage parce qu'il avait des choses assez marrantes assez intéressante en tout cas je pense et vous allez voir que deux ou trois morceaux du jeudi matin juste avant de partir rangement de câbles remplissage au propre et le départ voilà et après là plus rien bon il ya autre chose aussi qui fait partie du rangement départ sécuriser mes assiettes alors quand vous savez je n'ai pas d'un certain plastique j'ai vraiment des vrais assiettes en céramique donc eh ben j'ai gardé ça c'est super pratique et c'est très léger en fait il ya un qui l'a voilà à la base donc ensuite mais je pose à l'assiette voilà et ensuite en alternance hop une feuille de ça une assiette une feuille une assiette voilà ensuite j'ai là derrière il ya ça qui va donc là c'est pareil hop voilà et ça ça retourne dans son petit coin et là il me reste une feuille voilà hop et je pose mon bol à l'envers et comme ça tout est bien rangé bon ça c'est du plastique c'est pas important hop voilà ensuite voilà c'est pareil hop oui tout bien rangé là bien protégé là il ya une autre qui va une petite et puis j'ai un deuxième il est chez ambre donc déjà un là ensuite où est-ce qu'il est la petite assiette elle est là dagobert ici ensuite il ya un deuxième comme ça il va là dessus après une feuille et ça ça va super bien l'un de l'autre c'est que j'avais une deuxième comme ça et je le cas si malheureusement et donc ça dans l'autre sens et là aussi c'est rangé parfaitement bien allez ensuite j'ai commencé les rangements mardi matin on est aujourd'hui joli midi et là je fais les derniers que je fais vraiment que je peux partir un an et puis tu avais beaucoup de tris hein et j'avais beaucoup de tris j'ai profité pour faire un peu de tris aussi pour jeter des choses pour me débarrasser des choses que j'en ai plus besoin Petra et Patrick ont hérité de l'étendage des cuillères voilà des couverts pour la salade et l'étendage aussi pour le linge pour les cuillères 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 et Christa court dans tous les sens en fait elle a sent super stressée parce qu'elle s'en va elle a un peu stressée je crois normal Domino t'arrives à suivre ta Christa ? maintenant ah oui très très organisée qui moi ? oui ah oui on parle de toi nous on regarde nous on fait rien on regarde alors le petit chiffon c'est pour nettoyer le câble oui parce que j'explique non c'est tout simplement parce que normalement c'est mon câble d'intérieur donc j'ai pas envie d'amener toutes les saletés de 3 mois et demi à l'intérieur de Foxy et dans la bouche la finalité essentielle ah oui j'ai ah oui j'ai ант et voilà regardez moi ça ah merde non c'était raté un peu ah c'était un peu raté Allez, on recommence, on prend les mêmes, on recommence, voilà, parfait, impec, ça, c'est fait. On remplit, il doit pas manquer beaucoup parce que je remplis il y a deux jours, ça y est c'est bon, qui va crier plus fort, Domino crie ça, Domino je crie plus, ça sert à rien, t'as bien raison ma chérie, je crie plus qu'il a moi, en plus regardez, l'unette de soleil, on dirait que tu pars pour 15 ans, tu sais, la reine de l'organisation s'écrit ça, bon je m'éloigne, et tu t'arrêtes juste là, hein, je vais pas courir après, salut. Donc aujourd'hui, ce matin, j'étais, on est donc vendredi, premier mars aujourd'hui, d'ailleurs, ça aurait été l'anniversaire de mon grand-père aujourd'hui, ouais, c'est un peu grâce à lui que je suis là, parce que c'est lui qui m'a payé mon permis et c'est lui qui m'a appris conduire. Donc voilà, ce matin, j'avais rendez-vous chez Wayne Butler, dans son garage, j'ai trouvé un spot, enfin, c'est même un spot, non, c'est un parking, et c'est pour ça, je vous donne pas les coordonnées, parce que c'est pas un parking officiel, c'est même pas sur le park for night, c'est rien du tout, c'est le parking d'un restaurant qui est complètement fermé, abandonné pour le moment, et puis j'ai passé la nuit là, tranquille, à 5 minutes du garage de Wayne, donc c'était surtout pour ça, pour y arriver vite le matin et pour ne pas trop chauffer le moteur, parce que s'il veut toucher le moteur et le turbo, il faut quand même que ça refroidisse, voilà, donc, je voulais pas perdre du temps chez lui le matin, donc je me suis trouvé à un endroit très 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 proche, voilà, donc il a commencé à démonter le turbo, il a remonté, ça a duré un peu plus longtemps que prévu, parce qu'effectivement, la dernière fois, il a démonté, il a contrôlé, il a remonté tel qu'il était, tel quel, là, aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, ils ont démonté le turbo, et ensuite, il faut tout mettre, tous les branchements, les connexions et tout ça, les fixations, il fallait l'enlever de l'ancien turbo pour mettre sur le nouveau, parce que le nouveau, il est livré uniquement avec les joints, mais pas avec, ni avec les durites, ni avec les tuyous, ni avec le reste des fixations, les essais, ainsi de suite, donc ça a pris un peu plus long, un peu plus de temps, mais, moi, je l'adore ce mec, il m'a compté, comme la dernière fois, donc il m'a compté 75 heures de travail, par contre, je payais beaucoup plus cher que la dernière fois, parce qu'il fallait remettre de l'huile, bien évidemment, et là, il a pris, il est parti chercher de lui, mais il a vraiment pris du très haut de gamme, j'ai besoin de 11 litres, donc deux bidons de 5 litres, et une partie d'un autre bidon, et rien que ça, ça m'a déjà coûté 135 euros, ouf, bon, ok, c'est pas lui qui fait le prix de l'huile, et je suis assez contente qu'il a fait, parce que, au moins, je suis tranquille, et il me dit aussi autre chose, le turbo que j'ai reçu en échange, c'est de vraiment meilleure qualité, c'est top qualité, par rapport à ce que j'avais, celui que j'avais là avant, celui qui est cassé, donc qui a tenu 6 mois, quoi, c'est du, du, comment on dit, du refait, reconditionné, voilà, merci, reconditionné, c'est de reconditionné, le nouveau aussi, celui reconditionné, mais c'est reconditionné directement par le fabricant, parce qu'il y a un grand fabricant de turbo qui est connu partout, et qui fabrique pratiquement tout le turbo, de tout le moteur, du monde entier, donc il existe, c'est le fabricant traditionnel de turbo, et celui-là, le nouveau, il était donc reconditionné directement par le fabricant, donc c'est meilleure qualité, bien évidemment, c'est vraiment le top du top, j'ai dit, mais pour l'ancien, je paye tant, je paye environ 500 euros, elle m'a dit, là, il faut, il faut vous dire que lui, ça vaut environ 1000 euros, donc je suis contente, je suis gagnante, alors même si les frais de travail, tout ça, c'est pour moi, mais je suis toujours gagnante, alors là, je suis super contente, et c'est pour ça, lui aussi, il a fait le choix d'une huile de top niveau, au moins, maintenant, je suis tranquille, voilà, bonjour tout le monde, bon, mais voilà, retour chez Wayne, English Autos, et ils ont déjà attaqué, ils ont déjà commencé, le turbo est bien arrivé, dans le paquet, et bien, il y a encore des merveilles dans son garage, je ne me lasse pas de voir les magnifiques montures qu'il a dans son garage, allez, on va voir, vous m'arrête de tirer sur la main, s'il te plaît, on va voir comment ça se passe à l'intérieur, voilà, le flanc de Foxy, ah, ça travaille, voilà, I'm making my video, my daily video, voilà, le turbo, bien emballé, parfait, ça bosse, ça bosse, déjà des parties de Foxy qui sont par terre, là, oui, 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 ça lui appartient à lui, je vous montre un peu, les bêtes, ça, vous savez ce que c'est, c'est un Aston Martin, un rêve, le son, il est imparable, et une magnifique petite MG, il est de 85, je crois, il m'a dit quelque chose comme ça, c'est le papa qui l'avait acheté pour son fils, et finalement, le fils n'a pas voulu, donc il l'a récupéré, elle est dans un état, mais vraiment super, 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 mais ça, le bruit, vraiment, c'est, je pourrais écouter ce bruit en permanence, tellement c'est beau, bon, allez, bon, voyons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans la boîte, l'emballage, voilà, les joints, ça c'est l'ancien, cassé, démonté, tout nu, et ça, c'est le nouveau, tout beau, tout propre, bien gras, plein d'huile, attendez, dormez-nous, tu restes là, alors, la pochette surprise, surprise pocket, c'est bon, j'espère que c'est bon, j'espère que c'est le même, parce que sinon, on est mal barré, et tout ça, ça va aller là-dedans, oui, 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 je sais, on ne voit pas grand chose, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est nuit dans le moteur, ça, c'est l'ancien, il faut tout démonter, parce que, bon, bien évidemment, il est livré, il est livré tout nu, donc il faut récupérer les durites, les tuyaux, les branchements, et tout, allez, et ensuite, j'espère que ça va être bon après, parce que sinon, je ne sais pas quoi faire, bon, c'est presque terminé, le turbo est remonté, voilà, il est là-dessous, tout est fermé, vous voyez, il vient de remettre l'huile, il manque encore un peu, l'ancienne, il est là, voilà, c'est presque terminé, domino, attention, dernière vérification, le moteur tourne, il tourne bien, je me dirai, bon, bon, on va attendre le verdict, voilà, enfin, la mer, non, l'océan, ouais, on est toujours côté atlantique, je suis à côté de Lagos, sur la plage, sur mon spot, pour la nuit, peut-être même le week-end, regardez, Foxy, il est là, ouais, je pense que je veux passer le week-end ici, c'est très bien, parfait, et là, c'est un, on dirait une petite forteresse, une mini forteresse, ou quelque chose comme ça, où je suis là, tout est abandonné, moitié cassé, moitié mort, mais n'en pêche, c'est joli, il y a pas mal de monde à la plage, il fait très beau là, au soleil, il fait hyper chaud, il y a un peu d'air, oui, vous l'entendez, je sais, vous l'entendez, et j'ai encore oublié, de mettre quelque chose là, pour protéger du vent, voilà, ça, c'est Lagos, contre le soleil, bon, voilà, vous avez vu, je suis désolée, c'est pas vraiment dans le bon ordre chronologique, mais, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, voilà, alors, sur ce, je vous souhaite, une bonne journée, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao, ciao,